Générique C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre rétro de l'actualité sur Gabon 24. Madame, Messieurs, bienvenue. Vous connaissez le principe. Les journalistes de notre rédaction vont se succéder ici sur ce plateau durant une cinquantaine de minutes avec eux. Des experts, notamment un député français, vont également commenter l'actualité dense de ce mois d'avril dont voici les faits majeurs qui ont retenu notre attention. La République en marche, le nouveau à l'Elysée. Macron a réussi une fois de plus à convaincre l'électorat français. Il rempile en éliminant au second tour sa rivale Marine Le Pen. Au Gabon, le gouvernement joue les prolongations. Avec le projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise, l'exécutif gabonais a de nouveau contracté un prêt de plus de 40 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre à l'horizon 2024. Ouf de soulagement pour les personnes vivant avec le VIH SIDA. Les autorités gabonaises ont récemment reçu de nouveaux stocks d'antirétroviraux après une longue période de pénurie. Et désormais au Gabon, les hommes s'engagent pour la cause des femmes à travers la campagne Iforshi, en français lui pour elle, le lancement de cette campagne qui a coïncidé avec la Journée nationale de la femme. Que se passe-t-il avec Pierre-Alain Mungenghi alors qu'il vient d'être réélu à la tête de la Féga Foot ? Il est éclamissé par l'affaire Capeloguet et a été placé sous mandat de dépôt. C'est donc une revue de l'actualité intense, mesdames et messieurs, avec au programme décryptage, analyse et commentaires, la rétro de l'actualité. C'est parti. L'actualité politique de cette rétro, nous allons d'abord la chercher. Au Gabon, le chef de l'État, Libon Kondimba, a effectué un déplacement à l'intérieur du pays, le premier officiellement depuis son accident vasculaire cérébral. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, l'exécutif est peau neuve. Un vice-président a été nommé et le gouvernement remanié. Mais avant d'en venir à ces faits, allons d'abord en France, où Emmanuel Macron a été réélu pour un second mandat devant la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Le patron de la République En Marche s'obtrait 58,54% des suffrages, soit 18,78 millions de voix. On regarde cet élément de Rod Néovonot et on retrouve nos experts juste derrière. Favori à sa propre succession, Emmanuel Macron est devenu à 44 ans le premier président sortant reconduit hors cohabitation depuis l'adoption du vote au suffrage universel direct en 1962. Il est devenu par ailleurs le troisième président de la Ve République à effectuer un second mandat après François Mitterrand et Jacques Chirac. Marine Le Pen finit comme en 2017 deuxième de ce second tour. Toutefois, elle améliore de 8 points son score de scrutin d'il y a 5 ans où elle avait recueilli 33,9% des voix. Emmanuel Macron a reconnu devant ses sympathisants présents au champ de mars de Paris qu'il était conscient que bon nombre de Français ont voté pour lui, non pour soutenir les idées qu'il porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Tout en les remerciant pour leur acte et en se posant en président de tous, Emmanuel Macron a également tendu la main aux électeurs de Le Pen, estimant que la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. – Norbert Ngoi-Mesui, éditeur et fondateur du journal Gabon Nkou, le messager est déjà avec moi sur ce plateau, c'est notre invité donc pour décrypter cette actualité politique. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. – Bonjour. – Mais avant, je vous propose d'aller d'abord du côté de Paris, en France. Nous sommes en ligne avec Patrice Anoto, il est député de La République en marche et président du groupe Diplomatie économique avec l'Afrique à l'Assemblée nationale française. Alors, Patrice Anoto, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes député de La République en marche. Que représente pour vous la réélection d'Emmanuel Macron ? – La réélection d'Emmanuel Macron à 58%, c'est d'abord la victoire d'un président qui a su, au cœur des crises multiples, sanitaires et économiques de ces dernières années, prendre les mesures adéquates pour que la France protège ses citoyens et préserve son économie avec une politique du quoi qu'il en coûte qui se révèle efficace. C'est aussi une victoire collective, une victoire de ce qu'est réellement la France, une victoire des valeurs de la République, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et de la laïcité face à l'extrême droite. L'extrême droite de Marine Le Pen et aussi d'Éric Zemmour, puisque l'un et l'autre sont des reflets identiques, sont complètement à l'opposé des valeurs de la République française. – Alors, Patrice Anoto, avec 58% des suffrages à son compte, le président réélu fait mieux qu'en 2017, on vous le concède, mais il perd les anti-françaises qui ont majoritairement voté pour Marine Le Pen. L'unité des Français, est-ce qu'elle sera l'un des défis de ce nouveau mandat ? – Vous avez raison, on sait que la situation de nos concitoyens français dans certains de ces territoires sont très difficiles et sans commune mesure avec la métropole. La crise sanitaire qui est venue s'ajouter à un certain nombre de problèmes déjà existants peut expliquer ce vote massif dans les îles françaises en faveur de Marine Le Pen. C'est d'ailleurs pourquoi, le soir des résultats, lors de son allocution, le président réélu, Emmanuel Macron, a répondu à ce cri d'alerte, à ce SOS envoyé, en appelant au rassemblement et à l'unité de tous les Français. Il s'agit là de sa volonté ferme et résolue de tenir compte, durant ce deuxième mandat, de l'ensemble des citoyens dans leur diversité, dans leurs problèmes, dans leur quotidien et d'engager des politiques publiques volontaires pour répondre aux besoins des uns et des autres. Alors, vous êtes président, je le disais déjà, du groupe Diplomatie économique avec l'Afrique à l'Assemblée nationale française. Quelle perspective de coopération pour ce nouveau mandat avec le continent noir ? Vous savez, le continent noir a été, dès sa première élection en 2017, dès la première élection du président Emmanuel Macron, il a considéré le continent noir, le continent africain, comme un partenaire de l'Union européenne, un partenaire de la France, un partenaire d'égal à égal. Preuve en est des multiples déclarations et des multiples dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner, par exemple, l'entrepreneuriat des diasporas, pour des projets bilatéraux, pour des initiatives culturelles et économiques, les visas talent, par exemple, tellement de dispositifs qui ont été vraiment symboliques de cette volonté ferme et résolue du président Emmanuel Macron d'engager une nouvelle forme de relation avec l'Afrique, d'engager un partenariat d'égal à égal. Vous voyez donc, je pense qu'il faut juste se parler, s'écouter, et co-construire ensemble le destin commun de l'Europe et de l'Afrique sur des bases de confiance. Sur des bases de confiance. C'est ce que sera donc la politique de coopération avec les États d'Afrique sous ce deuxième mandat du président de la République française, Emmanuel Macron. Merci à vous, Patrice Anoto. Je rappelle que vous êtes donc députée de La République En Marche. Le parti d'Emmanuel Macron est président du groupe Diplomatie économique avec l'Afrique à l'Assemblée nationale française. Vous répondiez à nos questions depuis Paris en France. Merci encore. Norbert Ngoa-Mesui, vous êtes avec nous. Patrice Anoto ne veut pas évoquer la question du divorce entre la France et l'Afrique, mais nous voyons clairement que les tensions se cristallisent entre la France et certains pays africains. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourra, lors de son deuxième mandat, rectifier le tir ? C'est vrai que M. Anato, qui vient d'intervenir tout à l'heure, défend sa chapelle, qui est tout à fait normale et logique, mais j'ai suivi assez religieusement et attentivement les joutes électorales en France. Et en aucun moment, du début à la fin, je n'ai entendu parler de l'Afrique. Que ce soit d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, j'en passe, personne n'a parlé de l'Afrique. Et si aujourd'hui, un sentiment de francophobie existe... Et en train de gagner certains pays de l'Afrique de l'Ouest ? C'est parce que les Africains vivent mal ce paternalisme néocolonial qui consiste pour les Français à donner des leçons aux Africains, à leur dire avec qui doivent-ils coopérer économiquement, culturellement, financièrement. Les Africains ne supportent plus cela. Et je suis en désaccord total avec ce qu'a dit M. Anato tout à l'heure. Emmanuel Macron n'a pas mis frein à ce paternalisme sur tous les points de vue. Et c'est pour cela que j'ai fait exprès de souligner que dans les joutes électorales françaises récentes, et cela continue, puisqu'ils en sont aux élections législatives, l'Afrique n'est pas au centre des débats. Elle ne pourrait l'être, les Français. Du moins, si les candidats parlent du pouvoir d'achat des Français, ils parlent de la sécurité des Français, ils parlent de la protection de l'environnement de la France, ils parlent de l'Europe, ils parlent de l'Europe, de la guerre en Ukraine, mais ils ne parlent pas de l'Afrique. Ils n'ont pas fait allusion à l'Afrique. Même si, au cours d'une séquence du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, en quelques 30 secondes, il a été évoqué le problème de l'Afrique, parce que Marine Le Pen, qui voulait enfoncer de plus en plus Macron, lui a dit « mais vous n'avez pas tenu compte de nos avis africains ». On comprend que cette question est loin de connaître son épilogue entre ce soi-disant, entre guillemets, ces tensions entre la France et certains pays africains. En Côte d'Ivoire, Norbert Ngoi-Mesui, Alassane Ouattara, a désormais un vice-président. Cela fait deux ans que le poste était vacant et pourtant institué depuis 2016 avec la nouvelle constitution. Quel sera véritablement le rôle de ce nouveau vice-président ? Peut-on voir en cette nomination celui d'un potentiel Poulain, successeur pour le président ivoirien ? Il faut dire que, et ça c'est important de le souligner, dans le contexte historique actuel, après plusieurs années, des siècles de colonialisme, au regard de l'État, de la situation économique et sociale de l'Afrique, au regard des antagonismes entre communautés ethno-linguistiques, etc., qui sont d'abord ravivées par les puissances extérieures, ce qui est à souhaiter dans plusieurs États, dans plusieurs pays africains, notamment dans la zone subsaharienne qui est la nôtre, c'est le partage du pouvoir. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire a connu une expérience amère entre 1999 et 2010. Et 2010, oui. Une guerre civile qui a ravagé le pays. Le pays s'est retrouvé partagé en deux, avec, il faut le dire, les survivants de l'Empire mandin dans le nord, et les béquets et les autres dans le sud. Dans le sud. Et cela a entraîné une guerre civile sur fond d'ivoirité, et un concept micro-nationaliste qui n'a pas beaucoup aidé la Côte d'Ivoire. Et à partir du moment où le président Alassane Ouattara pense que le partage du pouvoir est la meilleure des choses pour stabiliser la vie économique et sociale du pays, c'est une bonne chose. Oui. Ce serait une bonne chose. Et ce serait encourageant pour que... Ce serait un exemple à suivre dans bien d'autres pays africains. On aurait voulu poursuivre sur cette question d'Orbert Ngoa-Mezui, mais on essaye d'avancer un peu plus vite dans nos échanges avec la question politique également. Au niveau du Gabon, Ali Bongo Andimba, lui, a effectué un déplacement à l'intérieur du pays, précisément dans la province de Logo-Ivindo, le premier déplacement officiel depuis son AVC. Une belle façon de communier avec son peuple. Bien, je suis de ceux qui épousent le principe selon lequel les faits sont les seuls critères de la vérité. Oui. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le président Ali Bongo a eu un accident, une maladie, comme cela peut arriver à tout le monde. Et suite à cet accident vasculo-cérébral, beaucoup l'ont vite enterré. Ce qui est vrai, c'est qu'à la tête de l'État gabonais, il y a un président qui s'appelle Ali Bongo Andimba et c'est ce dernier qui s'est rendu à Mokoku. Oui. Au-delà du fait de présenter le nouveau secrétaire général de son parti qu'il venait de nommer, il fallait aussi montrer à cette population de Logo-Ivindo que c'est lui qui continue à détenir les rênes de l'État. Ali Bongo Andimba qui, juste après, s'est rendu à Rome et a été reçu par sa sainteté le pape François. Et comme on l'a vu sur les écrans de télévision, c'est toujours la preuve qu'il est là. Si d'aucuns veulent le combattre, il faut qu'ils sachent qu'il est là. Si d'autres veulent le rejoindre, il faut qu'ils sachent qu'il est là. Mais le président réplique, que ce soit Mokoku ou à Rome, s'appelle celui qui représente le Gabon à l'intérieur, qui signe au nom du Gabon à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est Ali Bongo Andimba. C'est un fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Norbert Ngoa-Mesui. Merci pour la pertinence de votre analyse. Et je vous propose de passer rapidement aux questions économiques puisque nous avons fini avec ce volet politique. Nous poursuivons avec le volet économie de cette émission des avancées dans le secteur maritime avec la centième ratification de la Convention du travail maritime au Gabon. En revanche, le projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise piétine. La Banque africaine de développement a consenti un prêt de plus à l'État gabonais en rallongeant de deux ans ce projet. Avant de commenter donc ces deux actualités, je vous propose de suivre cet élément qui revient sur l'ouverture d'une conférence internationale pour organiser par la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, sur le thème « Les enjeux et instruments de l'intégration régionale en Afrique centrale ». On retrouve juste derrière notre spécialiste économie maison modeste comme. La thématique est explicite. Les enjeux et instruments de l'intégration régionale en Afrique centrale. L'objectif de cette conférence est de poursuivre avec la Commission de la CEMAC la réflexion sur l'intégration régionale en Afrique centrale et de soutenir la recherche académique africaine sur ce sujet. On va retenir, je pense, sur les trois thèmes de la conférence qu'il faut essayer d'avoir des indicateurs adaptés aux objets que l'on recherche, c'est-à-dire des indicateurs sur les besoins d'intégration régionale, sur les engagements des pays en matière d'intégration régionale afin de pouvoir guider la politique en fonction de ses besoins et de ses performances. Une conférence qui se tient, comme l'a souligné le professeur Daniel Onaondo, président de la Commission de la CEMAC, dans un contexte profondément marqué par la pandémie de la Covid-19 et la crise en Ukraine, dont les effets négatifs ont bouleversé toutes les certitudes et lancé à la sous-région un défi énorme, celui de se réinventer et de s'inscrire dans une nouvelle dynamique de solidarité. Nous pensons effectivement que l'intégration régionale représente une réponse adaptée à la résolution de ces crises. Pour une raison simple, d'abord, plus on est nombreux, mieux on se protège. Unis, on est forts. Seuls, on n'est pas forts. C'est d'autant plus que les économies, comme je l'ai dit dans mon intervention, ce sont des économies de petite dimension. Il est évident qu'on ne peut pas avoir des économies d'échelle. Nous avons intérêt à nous mettre ensemble. C'est pourquoi cette conférence est venue à Prenomé dans un contexte particulier, de nous rappeler à notre obligation d'intégrer nos économies régionales, surtout en plus que le commerce inter-africain, aujourd'hui, en Afrique centrale, ne représente pas grand-chose. Pour la première journée, la conférence a été organisée en trois sessions, chacune débutant par un ou plusieurs exposés thématiques, suivi par un temps de commentaires par un panel de personnalités qualifiées. La journée de vendredi sera, quant à elle, ponctuée par une table ronde sur comment les partenaires techniques et financiers peuvent-ils contribuer à l'intégration régionale. Modesto, comme qui est déjà avec moi sur ce plateau, j'espère que vous êtes d'attaque pour évoquer ces sujets qui vous passionnent tant puisqu'on parle d'économie. Un véritable plaisir de toujours parler du chiffre avec vous, Marielle. Alors, je n'ai pas envie de revenir sur le thème de cette conférence que vous avez couvert, modeste, moi qui ai vocateur, mais sur la pertinence de tenir cette conférence dans la capitale gabonaise. Est-ce que l'heure est encore à la réflexion ou à l'action ? C'est là toute la problématique, Marielle. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore se réunir pour parler de l'enjeu de l'intégration régionale ? Est-ce qu'il faut encore se réunir pour parler des défis qui nous attendent l'heure et graves ? Oui. On sort d'une crise telle que celle de la Covid-19. On est corrigé par une crise qui se passe, qui se déroule en Ukraine. C'est une véritable leçon pour tout le continent africain, une véritable leçon pour la zone de la CEMAC qui ambitionne, fusionnée avec la CEAC à l'heure où on parle de l'ASLECAF qui pourrait être notre joker pour véritablement rentrer dans la course et nous aussi marquer le pas vers cette relance de l'économie. Alors non, on ne va pas se réunir pour parler d'enjeux. Mais il y a quelque chose d'essentiel qui est là, Marielle, et ça, le président de la commission de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale l'a dit, la volonté des chefs d'État est là, déjà. On a mis en place la zone, c'est déjà un premier pas de volonté. On a mis en place des outils, c'est un pas de volonté, maintenant dans le suivi, où en sommes-nous ? C'est tout le problème. Les outils sont là, on a les CER qui sont là, mais pourquoi ça ne décolle pas ? Pourquoi ça ne décolle pas ? C'est toute la question modeste parce qu'on veut bien croire en la volonté des politiques et donc des chefs d'État, mais on a même l'impression que ça devient utopique de croire en cette question d'intégration au niveau de la sous-région Afrique centrale. Vous l'avez dit, on parle de la ZLECAF, mais si l'intégration a du mal à maille à partir au niveau de la sous-région, est-ce que nous, pays d'Afrique centrale, on pourra se positionner au niveau de ce grand marché de la ZLECAF ? On aura du mal, Marielle. On aura du mal à se positionner, déjà parce que je vous apprends que la zone de la CEMA, qui est la zone la moins intégrée sur tout le continent africain, on parle, d'après certains chiffres, de 9%, ce serait peut-être même moins. Donc, c'est grave. Si on ne lance pas les choses dès maintenant, si on ne prend pas des décisions fermes dès maintenant et si on ne les applique pas, on sera véritablement en retard. Donc, on sera des pays extrêmement riches, on aura nos ressources extrêmement abondantes, on aura nos populations extrêmement actives, mais qui ne vont pas servir aux autres pays du continent. Alors que pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est réellement nous mettre ensemble et pouvoir faire face aux conséquences des crises que l'on vit depuis bientôt une bonne deux ans déjà. Je parle notamment de la crise de la Covid-19 et récemment, il y a quelques mois, avec la crise d'Ukraine. Donc, c'est une vraie leçon, Marielle. Pourquoi aller chercher du blé en Ukraine quand on peut l'acheter dans un pays africain ? Pourquoi aller chercher des produits alimentaires aussi loin lorsque les pays africains entre eux-mêmes peuvent se servir, se rendre service, échanger entre eux ? En toutes ses potentialités. C'est une véritable leçon, Marielle. Et on espère qu'au sortir de tout cela, la zone et tout le continent africain même pourra tirer profit de cette leçon. Alors, Modeste, on est encore loin de l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Mais est-ce qu'il faut en dire au temps de la diversification de l'économie au Gabon avec le PADEG ? Entendez par là, chers téléspectateurs, le projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise qui a été prolongé de deux ans parce qu'arrivée à échéance, il n'a pas produit les résultats escomptés. Pourquoi, Modeste ? Alors, Marielle, on ne va pas être pessimiste. Non, la diversification de l'économie gabonaise va bon train. On a des projets qui sortent de terre. On peut le voir, nos téléspectateurs suivent les informations. Alors, le problème avec le PADEG, c'est que le PADEG a dû faire face aussi à la COVID-19 parce que c'est un projet qui a été lancé en 2018. Donc, il devait, comment on va dire, faciliter la diversification de l'économie. On parle de plus de 41 milliards de francs CFA fournis par la BADE, couvert à 95% par la BADE et 15% par l'État gabonné. Pour être même précis, parce que 41 milliards, c'est vague. on va dire 41,155,332,541 francs. J'ai quand même envie de rapidement vous poser la question parce que quand on parle de chiffres modestes, moi, il y a plusieurs zéros qui arrivent là dans ma tête avec tout cet argent. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de surendettement pour le Gabon ? Il n'y a pas de risque de surendettement, Marielle. Pourquoi ? Parce que cet argent va servir à booster la diversification de l'économie. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on prend pour aller laisser dans les caisses. C'est de l'argent qu'on va aller prendre pour mettre dans des projets qui vont nous aider à véritablement renforcer les caisses de l'État pour ensuite pouvoir rembourser de l'argent aisément. Donc, le PADE a pris du retard parce que, je le disais, il y a eu la Covid-19, les résultats sont minimes. On se dit, laissons-nous encore deux ans pour réellement redéfinir les projets phares parce que là, c'est le rôle du comité de pilotage. Redéfinir la liste des projets phares en accord avec le PAT et là, sortir un PADE qui sera dynamique et prêt à véritablement faire face à cette période difficile. Alors, rapidement, pour terminer, Modeste avec vous, la Convention du travail maritime a eu sa centième ratification. Qu'est-ce que ça représente, surtout, que nous sommes en pleine fête du travail ? Marie-Elle, c'est un grand pas parce que cette Convention qui concerne les personnes, les personnes travaillant en mer est une Convention qui vient rappeler la place du travailleur, les conditions sociales du travailleur, les bonnes conditions du travailleur et l'OIT y tient. Donc, c'est ce petit État, on parle de l'Omane qui est le sultanat d'Omane, on parle de ce sultanat mais cette centième ratification a tout son sens parce que c'est quand même un PIB de 63 milliards de dollars en 2020, d'après le FMI, c'est un sultanat qui compte quand même 4,4 millions d'habitants et puis, quand même, il fait partie de la catégorie des pays à revenus élevés selon la Banque mondiale. Donc, c'est une grande ratification mais le plus important, c'est comme vous l'avez dit, c'est ce que ça représente pour le travailleur. Avec la COVID-19, on a vu malheureusement cette fragilité là du travailleur au sein de l'entreprise. Là, on parle des travailleurs des maires mais de la maire, ils ne sont pas seuls, il y a ceux qui sont dans d'autres secteurs donc cette ratification vient rappeler à l'ordre tous les employeurs et leur dire que même si on est en période de crise, même si on veut faire profit, même s'il faut parler de relance de l'économie, même s'il faut parler de dynamisme, au cœur de tout cela, il y a l'être humain et cet être humain, il faut respecter ses conditions de travail, il faut respecter ses conditions sociales et ses besoins. Très important, Modeste, comme merci à vous pour la précision et la dextérité de vos propos. Votre passion pour les chiffres m'impressionne à chaque fois, je vous le répète, à chaque fois sur ce plateau, vous êtes une passionnée et c'est contagieux. Merci encore et c'est avec vous que nous refermons cette première partie de notre rétro de l'actu. On se retrouve après la pause pour la deuxième partie. Santé, journée nationale de la femme au Gabon, élection à la Féga-Foot. Madame, Messieurs, merci d'être toujours avec nous pour cette deuxième partie de la rétro de l'actualité sur Gabon 24. Le Gabon a accusé une pénurie de plusieurs mois d'anti-rétroviraux. Heureusement pour les PVVIH, entendez par là les personnes vivant avec le VIH sida que le pays vient de recevoir un stock de ces médicaments importants dans le traitement du VIH sida et dans le même temps le Gabon a commémoré de façon différée la journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le thème « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies ». Suivons ensemble ce reportage de Dame Santé de Gabon 24 que nous retrouverons juste derrière. Le paludisme reste un véritable problème de santé publique au Gabon. Pour y faire face, le pays, à l'instar d'autres, a tenu à célébrer bien qu'en différer la 15e édition de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Le paludisme demeure encore la première cause de morbidité et de mortalité dans notre pays. Première cause de décès chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de 5 ans. Le paludisme reste alors un problème de santé publique. la journée mondiale de lutte contre le paludisme est l'occasion de marquer un signal fort d'éveil de la conscience collective de manière simultanée en vue de l'adhésion aux stratégies de lutte contre la maladie. Une journée organisée en collaboration avec le programme de lutte contre les maladies parasitaires en pleine compagne gratuite de déparasitage. Un enfant qui est polyparasité c'est un enfant qui ne va pas bien. Il peut développer une anémie, des fatigues, une baisse d'appétit et donc tout cela concourt à un mauvais rendement scolaire. La commémoration de ce jour est également marquée par un message circonstanciel de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut donc que nous prenions ensemble les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que cette maladie soit prise en charge correctement. Nous ne devons pas perdre de vue les moyens traditionnels qui sont mis à notre disposition pour lutter contre cette pandémie. La lutte contre le paludisme reste l'une des priorités du gouvernement gabonin pour une population en bonne santé. Sabrida Kodipenda vient de me rejoindre et je prends plaisir à vous demander si vous vous portez bien puisque vous prenez plaisir également à parler de ces questions de santé. Effectivement, la santé est à sa place. Merci Marielle. Merci à vous Sabrida. Et qu'est-ce qu'on retient des activités organisées au niveau du Gabon pour cette journée mondiale ? Alors Marielle, on retient simplement que oui, la lutte contre le paludisme est au cœur de la politique des autorités gabonaises et là, on a vu que c'est une problématique, une thématique qui trouve bien sa place. On a vu que la thématique justement retenue pour cette année est innovée pour réduire la charge du paludisme et sauver les vies et comment est-ce qu'on va innover ? On va innover selon l'Organisation mondiale de la santé en utilisant le vaccin RTSS, un vaccin, Marielle, qui, rappelons-le, a déjà été utilisé à grande échelle dans plusieurs pays africains. C'est notamment le cas du Ghana, du Malawi, du Kenya et tout récemment du Niger. et vous allez certainement me poser la question... Est-ce qu'il est déjà au Gabon ? Est-ce qu'il est disponible au Gabon ? Est-ce qu'on a déjà des stocks de ce serre ? Malheureusement, il n'est pas encore là au Gabon, mais les autorités du pays rassurent, il sera là et parlent effectivement de l'année 2023. Mais alors, comment on innove en 2022, Sabrina, avant que vous ne poursuiviez ? Comment on innove pour revenir sur ce thème ? Quand on sait qu'au Gabon, il y a encore plusieurs personnes qui meurent de cette pathologie, notamment des enfants, et quand on n'a pas encore accès aux vaccins, comment on innove ? Alors, les autorités ont été claires, notamment l'Organisation mondiale de la santé qui a également pris part à la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le paludisme. Alors, à défaut d'utiliser ce vaccin qui n'est pas encore dans le pays, Innover consistera à mettre en avant les moyens traditionnels. Il s'agit notamment... Peut-être nous les rappeler, oui. Bien évidemment, il s'agit notamment de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée, d'efficacité. Innover consistera également à pulvériser l'intérieur des domiciles. On l'a vu dans un passé récent. Donc, les autorités comptent remettre cette pratique en avant. Innover consistera également à utiliser le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. Innover permettra également aux autorités de rendre démocratique, j'allais dire, démocratiser les tests de diagnostic rapide. Et donc, ces tests qui ne sont peut-être pas dans toutes les structures hospitalières devraient, dans petit à petit, être... J'allais d'ailleurs vous dire que tout ce que vous évoquez ici, c'est bien quand nous sommes dans les grands centres urbains comme la capitale gabonaise à Libreville ou Port-Gentil ou encore Franceville. Mais quand on se retrouve au village, à Fougamou ou du côté de Mekambo, comment on fait pour une femme enceinte ? Est-ce que ces femmes enceintes sont dotées de moustiquaires imprégnés ? Est-ce que l'État vole au secours de ces populations qui habitent dans les coins reculés ? Oui, justement, Marielle, on a l'impression que toutes les activités sont concentrées à Libreville, la capitale. Pourtant, les autorités rassurent, elles rassurent qu'effectivement, l'intérieur du pays ne sera pas mis de côté. Donc, les moustiquaires imprégnés qui ont déjà été distribués ici à Libreville devraient également être distribués dans toutes les provinces. On aimerait bien croire aux autorités. On aimerait surtout... On reste optimiste et on aimerait surtout voir la courbe de mortalité du paludisme infléchir au niveau du Gabon. Effectivement. Parce que le paludisme, rappelons-le, reste un véritable problème de santé publique. Peut-être rappeler les chiffres au Gabon. Allez-y. En 2020, les statistiques ont montré que le paludisme constituait la première cause de consultation, première cause d'hospitalisation et également la première cause de décès tout âge confondu. et au cours de cette année, on comptait près de 130 000 cas de paludisme qui ont été recensés. Alors Sabrina, un autre mal rapidement qui touche également le Gabon, c'est celui du VIH Sidae et on a déjà un ouf. Les antirétroviraux sont arrivés au niveau du Gabon. Vous confirmez d'ailleurs cette information ? Il y a une partie des antirétroviraux qui est là dans le pays. Une partie ? Une partie. Alors les autorités rassurent que cette partie est là, mais elle devrait encore ramener l'autre partie et donc là, on devra malheureusement attendre. Les personnes vivant avec le VIH n'auront pas d'autre choix que d'attendre parce qu'il s'agit quand même d'un long processus. Mais Sabrina Koundi-Penda, comment vous demandez à ces personnes vivant avec le VIH Sidae d'attendre et comment même, j'ai envie de vous poser la question, on arrive à ce que les stocks soient épuisés. Quand on a eu récemment et d'ailleurs nos reporters étaient sur place, on a vu des antirétroviraux stockés mais qui étaient déjà arrivés à expiration donc ils étaient périmés, on a dû les incinérer. Comment on arrive à ne pas gérer les stocks, à ne pas gérer également la répartition, la distribution de ces antirétroviraux ? Alors Marielle, malheureusement, c'est la triste réalité, ça il faut le dire, mais je pense qu'il y a un manque d'anticipation qui se cache derrière parce que je pense que si on anticipait les choses, cette pénurie n'allait pas exister et donc il y a ce manque qui est là et je pense que les autorités gagneraient mieux à revoir les stratégies mises en avant. Puisque gouverner, c'est prévoir. Bien évidemment, donc revoir ces stratégies pour qu'on n'arrive plus à la fin des stocks avant de relancer la demande, les commandes si on peut le dire ainsi. Donc ce serait mieux pour le pays d'anticiper pour ne plus avoir à vivre ce problème. Merci beaucoup à vous Sabrina Kouti-Penda pour votre professionnalisme et c'est une autre Sabrina qui va prendre votre place puisque nous allons parler de la commémoration par le Gabon de la journée nationale de la femme, une occasion donc pour le pays d'Ali Bongo-Andimba de mener une réflexion sur les acquis en matière de droits des femmes dans le pays, une manifestation marquée également cette année par le lancement de la campagne E4She. on regarde cet élément et on se retrouve juste derrière. C'est plus qu'un hashtag, c'est un engagement, une responsabilité que ces hommes sont en train de signer. Des hommes engagés pour les droits et l'égalité des femmes, c'est toute la symbolique de ce lancement national de la campagne E4She qui est d'abord un groupe très prestigieux d'hommes engagés à travers le monde pour la cause des femmes à l'exemple du président Obama. Le président Macky Sall, le président Paul Kagame, à compter de ce mardi, le président Ali Bongo-Andimba. 2015-2025, comme la décennie de la femme gabonique. Pour que les hommes parlent d'une même voix pour l'égalité du genre. Cette campagne permet de sensibiliser sur l'égalité des genres en faveur des droits des femmes. Mais aussi, une opportunité pour rendre un hommage à la première dame du Gabon pour son implication à travers la stratégie Gabon Égalité en ligne droite de ce mémentum mondial. Aujourd'hui, des hommes ont pris des engagements fermes, ont signé devant nous à utiliser leur pouvoir de décision, leur plateforme pour amplifier les voix des femmes gabonaises, à les protéger et à les autonomiser. C'était l'objet du lancement d'aujourd'hui. Pour ces hommes présents, l'égalité des sexes ne concerne pas que les femmes. C'est un problème qui touche tout le monde. Ce combat est donc aussi le leur pour la simple raison. Écoutez, je pense que se battre pour la femme, c'est se battre pour l'humanité. Donc, c'est pleinement en toute conscience que nous nous engageons ce jour à mener ces combats. D'ailleurs, dans notre repos de parlementaires, nous avons proposé une loi en faveur des jeunes filles en particulier puisqu'elles font partie du pourcentage de personnes concernées par cette difficulté qu'est le harcèlement en milieu scolaire, en milieu familial et le cyberharcèlement. Les femmes ont désormais changé d'approche pour accélérer la cadence et changer les mentalités en ayant comme alliés les hommes eux-mêmes. De cette campagne, Ifoshi, l'histoire retiendra donc que les hommes gabonais s'engagent d'une seule voie pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et vous avez reconnu la voix de Sabrina Massima qui m'a rejoint. Vous êtes vous-même une femme. Sabrina, bienvenue déjà sur ce plateau. Merci Marielle. Mais alors, comment avez-vous vécu cette journée nationale de la femme ? Alors, ça a été des mouvements, ça a été, voilà, ce lancement, ce lancement Ifoshi qui en retient évidemment que le président Ali Bongo-Ondiba est un Ifoshi depuis le 19, voilà, avril de ce mois. mais on peut quand même dire que Ali Bongo-Ondiba était un Ifoshi depuis longtemps. Là, il a eu le titre de manière officielle mais avec cette destinée de la femme qu'il a déclarée et tout ce qu'il a mis en place, notamment cette loi 006 en faveur des femmes et tout ce qu'il y a autour aujourd'hui qui prend vie, qui est devenu une réalité. On voit que le Gabon, ça bouge déjà. D'ailleurs, tous les projecteurs sont sur nous en ce moment. On se dit, mais au Gabon, les choses bougent enfin avec plein de lois, des amendements et plein de choses autour de l'égalité de sexe et on voit que ça bosse, ça bosse quand même, ça travaille du côté du Gabon à ce niveau, l'égalité des genres, l'égalité des sexes, on y est. Le lancement de cette campagne, Sabrina, est donc un pas de plus pour le pays d'Ali Bongo-Ondiba et on a vu que la réflexion a été menée à plusieurs niveaux. On a vu des femmes de médias également se retrouver. Qu'est-ce qu'on retient d'ailleurs de ce Café des médias auquel vous avez également pris part ? Café des médias, la PIC, la PIC qui est cette association de professionnels de l'information et des communications, une jeune association qui a été mise en place il n'y a pas longtemps mais qui également, qui a son mot à dire, qui a bougé, qui a organisé un Café des médias, un café autour de... une réflexion autour des femmes, de la place, de la position des femmes dans les médias. On retient avec d'ailleurs notre hôte qui était... Patricia Ozonguay qui était notre hôte et également cette modératrice, cette jeune modératrice qui est également une dame des médias. Rudy Ombénet. Ombénet, tout à fait, qui a pris la parole et qui a surtout... C'était un partage d'expérience. On retient qu'il faut oser. Les femmes des médias doivent oser, ne doivent plus être des simples présentatrices mais créer des productions, mettre en place des émissions qui ont évidemment qui auront un impact dans la sphère médiatique. Effectivement, la femme elle-même est également appelée à faire bouger les lignes en décidant de se positionner. Puisqu'on parle de femme, il y a une qui s'est distinguée à travers une série et qui, une nouvelle série, actrice principale et productrice. Racontez-nous, Sabrina, un peu son histoire. Vous l'avez rencontrée. Et qui, La famille, c'est secret. C'est la série, on se trouve qui a un écho favorable, qui a beaucoup d'engouement autour de cette série. On avait déjà vécu ce même engouement avec la série Mami Wata. La série Mami Wata. Merci, Maria, je vois que ça est une bonne mémoire. La série Mami Wata. Et donc là, on y est, une nouvelle série avec vraiment tout ce qu'il faut pour intéresser les Gabonais, pour susciter également cette fierté nationale. On rappelle qu'elle est produite par cette jeune actrice et productrice Nelly Belleval qui joue le rôle principal dans la série elle-même qui a voulu aller au front, se prêter au jeu. Et pourquoi pas, on dirait que ça a marché pour elle. Donc c'est une série qu'on retient autour d'un thriller procédural, autour des, on va dire, des faits. Après, on sait que la télévision, c'est la fiction autour des faits qui se passent évidemment dans un tribunal réuni avec... On voit quand même une belle brochette d'acteurs, aussi bien Gabonais, Ivoiriens, Congolais, c'est vraiment... Toute l'Afrique représentée. Une sorte de panafricanisme qui a été mise vraiment en valeur. Donc on a cette série également qui réunit aussi des influenceurs. On a vu des influenceurs dans cette série, on a vu... On voit que la productrice elle-même a voulu donner la part belle un peu à tout le monde de montrer des visages que les Gabonais plus ou moins connaissent et peuvent être touchés et également épris par ces personnages qu'ils connaissent mais dans une autre facette cette fois-ci. On peut le dire comme ça. Donc voilà, c'est un tout petit peu ça. C'est un tout petit peu le résumé des qui que nous invitons d'ailleurs nos téléspectateurs à suivre. À suivre sur Canal+, évidemment. Voilà, on se rend sur la publicité. Merci beaucoup Sabrina Massima, sauf si vous vouliez conclure. Oui, rajoutez surtout un clin d'œil à cette productrice Nelly Belval et Linda Bungo qui est l'auteur également qui a co-écrit cette série. Nadine Ochobogo ce sont nos réalisateurs qui on devrait de plus en plus mettre en valeur. Donc Nadine Ochobogo et également d'autres collègues ivoiriens Alex Ogou et Boris Ogoué on ne va pas citer les acteurs on les... Serge Abbé Solon et toute la panoplie d'acteurs. Merci beaucoup Sabrina Massima merci pour votre engagement pour les femmes et merci surtout d'être là pour elles. J'espère vous retrouver pour une prochaine rétro de l'actualité. On parle donc de sport pour la fin de cette émission avec une des histoires les plus rocambolesques que le pays ait connue et le mot est choisi à juste titre. Madame et Messieurs après sa réélection à la tête de la Fédération Gabonaise de football Pierre-Alain Mungenghi a donc été arrêté et placé sous mandat de dépôt dans l'affaire de pédocriminalité qui éclabousse le football gabonais. Mais je vous propose de suivre à cet élément de rôde né au Vono on se retrouve juste derrière. C'est un véritable coup de tonnerre qui vient de s'abattre sur le président de la Fédération Gabonaise de football. Pierre-Alain Mungenghi réélu le 16 avril 2022 à la tête de la Féga Foot a été incarcéré à la prison centrale de Libreville la capitale gabonaise. Selon un communiqué de la Féga Foot du 28 avril 2022 au terme de six jours de garde à vue à la direction générale de la contre-ingérence et la sécurité militaire le tribunal de première instance de Libreville a décidé d'envoyer le patron du football gabonais à la prison centrale initialement pour dix jours délai à l'issue duquel pourrait être prolongée sa détention. Selon le quotidien gabonais L'Union Sonapresse le président de la Fédération Gabonaise de football continue de bénéficier de la présomption d'innocence mais il est reproché à celui qui débute à peine son troisième mandat à la tête de la Féga Foot d'avoir gardé le silence face aux actes de pédophilie dénoncés par le journal britannique de Guardian. L'avocat du président de la Fédération Gabonaise de football aurait selon certaines sources déposé une demande de liberté provisoire au profit de son client. Charles-Henri Gueye a par ailleurs indiqué avoir présenté des garanties de représentation et le juge va statuer sur la demande de liberté provisoire. Et Gaëlle Mapessi du service porte de notre rédaction et déjà sur ce plateau pour parler de cette actualité au que forte dans le monde du football gabonais. Gaëlle, bienvenue. J'espère que vous vous portez bien. Je me porte très bien Marie-Biogou. C'est vrai que cette affaire est venue un peu plombée. Le troisième mandat de Pierre-Alain Moungengui qui, à peine élu, doit faire face désormais à la justice. C'est une histoire véritablement complexe. Il y a tellement de questions que le commun des mortels se pose autour de cette affaire qui, aujourd'hui, on a comme l'impression que Pierre-Alain Moungengui est le principal acteur dans cette affaire de pédocriminalité. Et donc, beaucoup se questionnent sur qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi lui, est-ce que c'est un bouc émissaire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est à lui qu'on peut faire... Autant de questions. Donc, autant de questions que beaucoup de Gabonais se posent. On a comme l'impression que c'est aller au-delà même des principaux acteurs du football parce que même dans les quartiers, le sujet alimente les débats. À peine réélu, Pierre-Alain Moungengui se retrouve sous mandat de dépôt. Qu'est-ce que ça implique pour son élection ? Est-ce que la CAF devra se prononcer d'ici quelques jours ? Après, vous savez, Marelle Biogou, il faut rappeler d'abord que Pierre-Alain Moungengui, une fois on est président de la fédération, d'une fédération de football dans un pays, on est de facto membre de la FIFA. Et donc, la FIFA a horreur de l'ingérence politique dans les pays. Ce n'est pas seulement au Gabon. On a des pays qui ont déjà été sanctionnés parce que la FIFA avait prouvé par des enquêtes qu'il y avait eu ingérence. Et si on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance dans cette affaire Pierre-Alain Moungengui, si on trouve qu'il y a ingérence, la FIFA va forcément intervenir et ça peut faire en sorte que le Gabon soit suspendu pendant un bon moment. C'est selon que la FIFA, notamment on a des éliminatoires de la Cannes qui arrivent, qui commencent pour le Gabon en juin. Donc, si jamais on se rend compte qu'il y a ingérence politique dans cette affaire qui aujourd'hui fait en sorte que Pierre-Alain Moungengui soit incarcéré, il a encore pour 10 jours et on espère que tout cela va bien, terminer. Mais écoutez, l'affaire Capeloguet, on en parle déjà depuis décembre, je pense, de l'année dernière. Est-ce qu'il ne fallait pas s'attendre à ce genre de scénario ? Est-ce que Pierre-Alain Moungengui n'avait pas envisagé de traîner finalement son boulet puisque c'est sous sa présidence que cette affaire a été éclaboussie ? C'est peut-être sous sa présidence que cette affaire a été éclaboussie, mais quand on s'en tient au journal The Guardian qui a fait éclater l'affaire, c'est une histoire qui dure d'il y a 30 ans. Donc si aujourd'hui, malheureusement pour Pierre-Alain Moungengui, c'est une histoire qui est arrivée alors qu'il est président, qui a éclaté, j'ai envie de dire ça comme ça, alors qu'il est président de la Fédération Gabonaise de football. Après, il faut dire que derrière, tout ce qui fait en sorte, toutes les questions qu'on s'est posées au début d'émission, c'est à cause du timing. Vous avez parlé de décembre. Ça allait très vite. Très vite. Du coup, Molina a parlé de cette histoire. Le Gabon n'avait même pas encore pris part à la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée dernièrement au Cameroun. Donc beaucoup posent la question de savoir mais pourquoi pas à ce moment-là déjà essayer d'en griffe incarcérer Pierre-Moungengui ? Pourquoi avoir laissé Pierre-Moungengui attendre que la compétition se termine et attendre également que Pierre-Alain Moungengui se représente pour un troisième mandat ? Parce qu'il faut dire que Pierre-Moungengui a été interpellé deux jours après le 16 avril lorsqu'il a été élu pour un troisième mandat. Donc cette question de timing là fait en sorte que beaucoup de personnes se questionnent et se disent peut-être que c'est une cabale montée contre Pierre-Alain Moungengui. On est bien conscient que cette affaire de pédocriminalité est réelle au Gabon mais ça dure depuis 30 ans et la question que les gens se posent c'est pourquoi aujourd'hui c'est Pierre-Alain Moungengui qui est mis sous l'effet de projecteur pourquoi est-ce que cette affaire de pédocriminalité va aller un peu plus en arrière parce que Pierre-Alain Moungengui est à la tête de la Fédération Gabonese de football depuis 2014. Or si on parle de 30 ans si on enlève 30 ans dans 8 ans donc on a 22 ans en arrière qui était président de la Fédération à cette époque-là qui était président des ligues à cette époque-là qui était ministre des sports à cette époque-là vous voyez qu'il y a tellement de personnes et puis il faut le dire Marie-Alain Moungengui quand Molina fait ses directs il passe à Gabon à France 24 pour essayer d'évoquer cette question-là il n'y a pas que le nom de Pierre-Alain Moungengui qui est évoqué il y a plusieurs autres noms qui sont cités alors on se pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui Pierre-Alain Moungengui qui n'est pas aujourd'hui n'est pas incarcéré parce qu'il lui-même acteur de ses faits on l'accuse d'avoir couvert d'avoir rien fait alors qu'il était informé mais alors qu'il y a encore des gens aujourd'hui des noms ont été cités il y a des personnes qui ont été même auteurs de ses faits qui aujourd'hui j'aime bien dire ne sont pas encore en liberté ils ne sont pas inquiétés pourquoi Pierre-Alain Moungengui on a comme l'impression que c'était peut-être le mandat de trop pour Pierre-Alain Moungengui peut-être le mandat de trop je reviens quand même rapidement on l'a vu avant l'élection du côté de l'Embarainé il y avait peut-être déjà les prémices de cette arrestation puisqu'on a assisté à des nominations qui ont été défaites des nominations qui ont été faites un Pierre-Alain Moungengui qui avait d'ailleurs été nommé inspecteur des services malgré son âge qui l'envoyait déjà à la retraite est-ce que ce n'était pas les prémices ? malheureusement Marielle Biegou c'est justement la manière dont les choses se sont passées aujourd'hui on n'est pas là pour défendre Pierre-Alain Moungengui je ne suis pas avocat je suis journaliste on l'espère donc je ne suis pas là pour Pierre-Alain Moungengui mais c'est justement la manière dont les choses se sont passées aujourd'hui beaucoup de personnes s'interrogent est-ce que c'est une cabale contre la personne de Pierre-Alain Moungengui ou véritablement on veut mettre à nous toutes les personnes qui sont ancrées dans cette histoire de pédocriminalité de le remarquer 72 heures avant l'élection du 16 avril dernier pour la présidence de la Féga-Foot on a un Pierre-Alain Moungengui qui avait été nommé inspecteur au niveau du ministère des Sports une nomination qui de facto selon les textes éliminait déjà Pierre-Alain Moungengui et derrière on a eu Jérôme Effonzolo qui lui a été j'ai envie de dire défait de son poste de directeur général adjoint de l'Office alors on s'est dit à qui profite le crime pourquoi les choses se passent comme ça est-ce que véritablement on veut mettre à nu toutes les personnes qui sont incriminées qui sont impliquées dans cette histoire de pédocriminalité ou c'est seulement la personne de Pierre-Alain Moungengui qui pour aujourd'hui intéresse autant de questions nous espérons simplement que dans 10 jours on aura la réponse finale à tous ces questionnements là de toute façon la pédocriminalité est une mauvaise chose alors il faut on la condamne cette chose là mais après il faut dire que toutes les personnes qui sont impliquées de loin ou de près doivent payer on ne va pas prendre certains et laisser d'autres merci beaucoup Gaëlle Mapessi nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres sujets concernant le sport merci véritablement de nous avoir éclairé sur cette question et c'est avec vous que nous refermons cette émission de la rétro de l'actualité merci à tous nos chroniqueurs qui se sont succédés ici sur ce plateau on pense à Sabrina Massima Sabrina Koundipenda Modestocom et à nos experts Norbert Ngoix-Mesui qui nous a gratifiés donc de son analyse mais également à M. Patrice Sanoto depuis la France député de La République En Marche merci à vous chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres je vous dis à très vite pour une nouvelle rétro de l'actualité de la République En Marche à M. Patrice – Sous-titrage FR 2021